La souffrance, on peut penser à une maladie handicapante ou à une situation douloureuse qui dure. La souffrance peut être l'occasion de s'interroger sur la volonté de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu veut que nous traversions ces instants pénibles ? Est-ce que c'est vraiment faire la volonté de Dieu que de supporter telle limitation ou tel handicap ? Est-ce qu'il faut porter tout ça sans rien dire ? Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut se poser la question, et elle est bonne, « Au fond, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi ? » Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le cas particulier de la souffrance ne doit pas être abordé en dehors du cas général de la vie chrétienne, évidemment. Et donc la volonté de Dieu sur nous, nous la connaissons essentiellement de deux manières. D'abord, par les commandements, ce qu'on trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ce aussi que l'Église nous donne. Ça peut paraître élémentaire, mais il faut toujours revenir à ça. En fait, il me semble que la plupart du temps, quand on s'interroge sur la volonté de Dieu sur nous, la réponse nous est donnée par un commandement qu'on ne met pas encore en pratique ou qu'on a cessé de mettre en pratique. Et particulièrement dans une situation douloureuse, ça peut être simplement qu'on ne vit plus les commandements dans l'esprit où on devrait. En effet, il est douloureux, cela fait vraiment souffrir. Lorsqu'on vit les commandements d'une manière formelle, servile, ou lorsqu'on les vit d'une manière désinvolte, sans conviction. Enfin, il y a une autre manière dont nous pouvons connaître la volonté de Dieu, c'est par les événements que nous ne maîtrisons pas. Dieu laisse se produire certains événements. Il permet que certaines choses arrivent, des accidents, des maladies, des persécutions, etc. On pourrait aborder cette question pour elle-même, on a déjà tenté plusieurs fois de le faire ici. C'est une question très mystérieuse dont on peut garder avec saint Augustin, l'idée que de tout mal dont Dieu permet l'avènement, il demeure le maître et il est capable d'en tirer un grand bien. La sagesse de Dieu fait qu'aucun de ses enfants ne sort diminuer des souffrances, des épreuves qu'ils ont à traverser. Ces choses mystérieuses étant ainsi rapidement résumées, il reste que ces circonstances sont hors de notre contrôle et que la confiance en Dieu qui permet que ces choses arrivent, quand bien même elles nous semblent intolérables, la confiance et l'espérance nous permettent de rester debout et stable dans notre attachement à la volonté de Dieu. Et c'est ici qu'on fréquemment décroche en disant « Bon, alors j'ai plus qu'à me résigner, je n'ai plus qu'à me taire, puisque c'est la volonté de Dieu. » Non, la volonté de Dieu se manifeste dans ces événements incontrôlables et sa volonté peut être, par exemple, que nous prions. Ça peut être pour nous approuvrir, ça peut être pour nous apprendre l'obéissance, ça peut être pour de mille raisons, mais la première chose à se dire, c'est qu'il faut prier. Prier pour être délivré, prier pour que la souffrance cesse, c'est une bonne chose. Ça montre qu'on sait que Dieu ne veut pas le mal, ça montre qu'on a confiance en son amour et qu'on place en lui son espérance. Ça fait grandir en nous l'humilité, la persévérance. Jésus lui-même a prié à Gethsémanie pour être délivré de l'épreuve qu'il attendait. Saint Paul a prié que l'écharde qu'il avait dans la chair lui soit enlevée. Donc cette prière est bonne, simplement elle doit tenir compte de la volonté de Dieu. « Délivre-moi, Seigneur, si telle est ta volonté. » C'est la conclusion du Seigneur Jésus à Gethsémanie. « Délivre-moi, mais que ta volonté soit faite. » Et donc, si on n'obtient pas ce qu'on veut ou si on ne l'obtient pas suffisamment rapidement, on a l'impression d'attendre trop longtemps, alors au lieu de remettre en question l'efficacité de la prière ou l'écoute de Dieu, voyons une occasion de souffrir en Église. Si ça dure, alors considérons que Dieu prépare quelque chose de plus grand ou tout simplement nous prépare à recevoir ce qu'il nous réserve et qu'à l'heure actuelle nous ne sommes pas prêts à recevoir. Et voyons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne souffrons pas seuls et nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Et en choisissant alors des exercices spirituels très simples comme une neuvaine par exemple, ou bien la dévotion des neuf premiers vendredis, ou toute autre chose que la liturgie nous offre, alors nos souffrances ne sont plus vaines ni pour nous ni pour nos frères. Elle devient même une arme extrêmement puissante pour la conversion et l'avènement du royaume. Et cette prière-là par son formalisme devient exemplaire et entraînante. D'autres qui ne souffrent pas ou qui ne souffrent pas autant ou qui n'y pensaient pas peuvent se joindre à notre neuvaine, à notre pèlerinage. Et on se retrouve ainsi comme partageant à notre mesure les souffrances de Jésus sur la croix. Et on découvre la paix qui vient de l'union à Dieu et la joie de contribuer à ce que la volonté de Dieu soit faite. Car sa volonté ne concerne pas notre propre équilibre ou notre propre santé, mais elle concerne le salut, le nôtre, et celui du monde entier. Peu importe alors pour nous, à l'échelle de notre histoire, le temps de Dieu, notre prière transfigurée ne sera plus que l'expression d'une grande hâte, désir de l'avènement du royaume. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.